Il se retrouve en deuxième position après avoir engrangé plus de 16% des suffrages le 22 mars dernier. Clément Le Gaïc est en marche pour tenter de remporter les municipales à Papara, lui qui avait été déclaré inéligible en 2014 pendant un an pour ne pas avoir présenté ses comptes de campagne. Pour convaincre les électeurs cette fois, il s'unit à deux anciens concurrents, Paul Lai, Christophe Olosé et Michel Sineau, cela fait trois donc, des personnes qui n'ont jamais été au pouvoir, nous dit Clément Le Gaïc au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia. Le changement c'est maintenant et lorsqu'on voit toute cette union, c'est toutes les listes qui n'ont jamais gouverné cette commune. Or la commune de Papara depuis 2001 est maltraitée, est malmenée et lorsqu'on voit les trois autres listes qui concourent au second tour, ils ont tous gouverné la commune et nous savons l'état catastrophique qu'on est au niveau de la commune. Donc cette union sacrée c'est vraiment le changement, c'est-à-dire le changement c'est maintenant. Donc peut-être que le hasard a bien fait les choses, toutes les listes qui se sont unies aujourd'hui autour de Papara Tauphinois n'ont jamais dirigé cette commune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada